... C'est l'un des plus beaux et discrets trésors de la Charente, au public, il y a quelques semaines. Ce sont des bénévoles qui vont refaire les planchers, les plafonds, ils vont tout refaire ce travail-là. Nous sommes de Charente, dans le team, c'est Charente, c'est la vassalle de nous, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est le travail, c'est le bois, c'est le plâtre, le produit. Nous utilisons, par exemple, chaud aérien, chaud hydraulique. Ça, c'est intéressant pour les Anglais. Cette année de travail, 600 bénévoles, pour redonner vie à ce château, à l'histoire singulière, celle des frères rétorés et de leurs rêves un peu fous. Ils ont passé une partie de leur vie à acheter, parcourir les salles de vente pour acheter, ici ou là, des toiles, des bustes, des sculptures. Et un beau matin, ils se sont réveillés avec l'idée de construire et d'agrandir leur château, de construire Versailles en Charente. Une nouveauté cette année pour les visiteurs, le Belvédère, la partie la plus haute de l'édifice. On va pouvoir voir, d'un seul coup, la roserée, les couvertures, les charpentes, mais aussi la beauté de ce parc avec ses aléas françaises. Le lieu se visite tous les jours de la semaine, sauf le samedi. A ne pas manquer, ces immenses tableaux bleus de faïencerie portugaise, une collection unique en France qui prolonge un peu plus la magie du château de la mercerie.